Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale et je sais je dis ça à chaque vidéo donc vous l'avez vu dans le titre c'est une vidéo de 40 faits sur moi donc ce sont des choses soit qu'on s'en fout complètement mais ça m'a fait quand même rire de le dire ou soit des petites anecdotes sur moi etc donc c'est parti j'ai tout noté parce que je note toujours tout et on commence tout de suite je pourrais me nourrir exclusivement de chocapic j'aime d'amour les chocapic j'en mange depuis que je suis toute petite et les chocapic c'est là je suis bourré de toc je déteste quand les choses ne sont pas à leur place et j'aime ranger les choses j'aime quand c'est bien droit chaque chose est parallèle à l'une et perpendiculaire à l'autre et dans les magasins ça devient très vite compliqué et je peux pas m'empêcher de ranger les chewing gum ensemble les paquets de la même couleur ensemble enfin c'est très vite très très long mais je peux pas m'en empêcher je suis végétarienne à tendance végétalienne c'est à dire que je ne mange aucun animal ni poisson parce que pour moi je vois pas pourquoi on devrait manger aussi et je ne bois pas de lait je reprends que du lait de soja mais j'ai pas encore réussi à me passer du fromage c'est encore la partie la plus compliquée pour moi mais voilà avant d'avoir mon petit chien donc fils j'avais des rats j'adore les rats ça fait partie des animaux que je préfère le plus au monde j'en avais quatre parce que j'avais eu une maman qui a eu plein de bébés donc je suis resté un moment avec du coup dix rats chez moi et j'adore j'adore les rats c'est des petits ratons c'est trop mignon ceci a fait de tuer avec un chien et j'adore les rats je suis complètement biop ça se voit pas là parce que je porte pas mes lunettes mais je ne vois rien du tout et par exemple quand je suis au travail je suis toujours comme ça parce que j'essaie de déchiffrer ce qu'il y a au loin parce que je ne vois rien du tout et je déteste mettre mes lunettes parce que j'ai mes cils qui cogne contre les verts et ça me fait des marques là et je déteste ça donc voilà les trois quarts du temps je ne vois rien de ce qui se passe autour de moi je chante dans ma voiture comme si ma vie en dépendait vous me verrez c'est atroce j'ose pas chanter sous la douche parce que je vis en appartement et j'ai des voisins et j'ai pas envie qu'ils appellent la police mais dans ma voiture je donne tout 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 ce que j'ai si je m'écoutais mon corps serait rempli de tatouages parce que j'adore ça je trouve que les tatouages c'est vraiment magnifique c'est vraiment une partie de soi et je suis complètement fan des tatouages je suis incapable de reconnaître ma droite et ma gauche c'est quelque chose que j'ai énormément du mal je dois me concentrer pour réfléchir où et quoi ça change tout le temps dans ma tête j'arrive pas à me fixer vraiment donc quand j'ai passé mon permis c'était horrible j'ai marqué godas sur une de mes mains et dada sur l'autre comme ça ça commençait par un D et un G et je savais au moins où elle était parce que sinon c'est vraiment compliqué pour moi je suis animatrice de centre aéré depuis maintenant 11 ans je les fais à toutes les vacances soit les petites et les grandes j'adore ça d'ailleurs je fais un gros coucou à toute la team de bosquet le noyau en force et voilà et j'adore être animatrice donc je suis animatrice au niveau des tout petits et j'adore 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 ça je ne pourrais pas être en vacances pour ne pas faire les centres aéré c'est juste inconcevable pour moi certains d'entre vous le savent déjà si vous avez déjà vu ma vidéo allation que j'ai fait dans ma toute dernière j'ai un vase chez moi rempli de chocolat que je ne mange pas parce que je suis pas forcément fan des chocolats mais j'adore avoir un vase avec plein de chocolat et ça rend tout le monde fou quand les gens viennent chez moi ils ont toujours envie de manger ma déco mais non c'est juste de la déco et je ne la mange pas j'ai beaucoup de mal à dire non quand on me demande de l'aide c'est quelque chose que je n'aime pas faire et j'adore aider les autres j'adore être utile j'adore pouvoir vraiment aider mais j'ai un emploi du temps de ministre et souvent je dois mettre de côté des choses qui étaient faites pour moi pour pouvoir aider les autres parce que j'ai pas réussi à leur dire moi je n'ai pas de télé quand je veux regarder quelque chose je le regarde sur mon ordinateur mais je n'ai pas de télé chez moi mon tout premier meuble que j'ai eu dans mon tout premier appartement était une bibliothèque donc je n'avais pas de lit je n'avais pas de tâche mais j'avais ma bibliothèque je suis une hyper active de la vie je ne supporte pas ne rien faire c'est très dur pour moi de rester immobile à ne rien faire j'aime faire plein de choses j'aime bouger dans tous les sens j'aime me lancer dans 150 mille activités plus compliquées les unes que les autres je n'aime pas rien faire je ne m'ennuie jamais petite anecdote de quand j'étais petite j'envoyais des petits mots à ma voisine donc c'était pas la maison juste à côté c'était la maison encore d'après histoire de compliquer les choses et on s'envoyait des petits mots grâce à une ficelle qu'on avait transféré de ma fenêtre de chambre à la scène et on s'envoyait des petits mots comme ça sauf que évidemment n'était pas vraiment au point et les trois quarts du temps ça tombait par terre et on devait sortir en fait pour ramasser le mot et le mettre dans la botolette de l'autre c'était peut-être un peu plus simple cette méthode là mais on avait quand même envie d'essayer de se passer nos petits mots comme ça j'appelle très rarement mes amis par leur prénom j'adore trouver des surnoms souvent ridicule aux gens et à partir de là je ne les lâche plus donc c'est pour ça que mes amis s'appellent bisounours momo la mouette pas doux ils ont jamais leur vrai nom et j'adore ça 90% de ma garde-robe est noir bleu marine on va dire que les 10% vestants c'est pour le bleu marine je mets que du noir et je ne craque que sur des habits en noir donc c'est horrible quand il faut chercher un avis parce que tout est noir donc c'est très pratique mais voilà j'adore le noir je suis luna accro du rock j'adore la musique rock c'est ce que j'écoute à 95% mais quand je filme mes vidéos je ne sais pas pourquoi j'écoute toujours des musiques à la hélène ségara la rafabian et pourquoi j'en sais rien mais j'adore ça quand je filme mes vidéos mais sinon promis j'écoute que du rock j'ai grandi avec la trilogie du samedi et mets moi en commentaire si tu as connu la trilogie du samedi et je me sentirai moins vieille si tu la connaissais et j'adorais ça et c'était la tradition c'était le rituel dans notre famille le week-end c'était la trilogie du samedi avec charme le caméléon et buffy contre les vampires je ne sais pas avoir des petits projets quand j'ai quelque chose une idée qui se qui germe dans ma tête c'est tout de suite les choses en grand j'ai énormément de mal à faire les choses en petit et je dois toujours voir les choses en méga grand et tout faire en xxl et c'est aussi pour ça que j'ai très peu de petits doodles et que les trois quarts de mes dessins se font sur des feuilles qui font tout mon bureau quand je regarde des films qui font peur je fais des bons mais de 3 m 50 toutes les secondes c'est à dire que quand je vais voir le film d'horreur au cinéma bah c'est moi la tradition je fais peur à tout le monde tellement je sursautes même quand je suis prête et que je sais que je vais avoir peur et ben je vais avoir deux fois plus et résultat les gens ils ont peur à cause de moi au moins ils en ont pour leur argent d'ailleurs en parlant de cinéma j'ai exactement les mêmes goûts cinématographiques que ma maman donc c'est génial on va voir tous nos films ensemble et c'est très très rare que des films me tente et pas elle et vice versa parce que on a exactement les mêmes j'ai un attraper dans chaque pièce de ma maison j'adore les attraper c'est une grande passion chez moi et j'en ai un dans chaque pièce de ma maison j'ai toujours froid donc on dirait pas comme ça je suis en t-shirt mais en fait tous mes radiateurs sont à 8 chez moi j'ai toujours froid je peux faire ce que je veux j'aurai froid je devrais passer ma vie collée à des radiateurs et avec 150 pubs j'ai toujours froid et c'est aussi une des grandes raisons qui fait que j'ai les cheveux longs c'est pour me tenir chaud en hiver oui je sais taille tes ambitions mais c'est comme ça dans mon lit je dors toujours du même côté je puis je peux dormir seul ou avec quelqu'un je vais toujours dormir du même côté c'est à dire par là et je dors toujours 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 de ce côté là et c'est juste impossible pour moi de changer côté j'ai une trouille bleue des oiseaux j'ai une peur horrible des oiseaux je ne peux pas les voir je ne peux pas les affoucher il me terrifie complètement mon atelier est l'endroit où je préfère être c'est vraiment mon cocon et j'adore y passer du temps pour chaque vidéo j'ai des rituels c'est à dire que j'envoie obligatoirement les miniatures de ce que je fais ou ce que je dessine à ma maman à mégane ma cousine et à bisounours pour avoir leur avis parce que je ne suis jamais sûr de ce que je fais donc je leur envoie tout le temps et pour chaque phrase que j'écris je l'envoie avant à ma maman et quand elle n'est pas disponible je l'envoie à maigle parce que j'ai toujours peur de faire des photos d'orthographe et je déteste ça et j'ai besoin qu'on vérifie derrière moi donc oui je suis chiante mais je pense qu'à force elles sont habituelles je fais 150 to do list ma vie est organisée par agenda et pas tout douloureux j'ai besoin de tout noter comme ça je note tout ce que je dois faire dans la journée dans la semaine je fais des comptes rendus j'ai besoin de cocher les choses que j'ai fait et la satisfaction de les avoir fait c'est comme quand on est plus jeune et qu'on surligne sur notre agenda les devoirs qu'on a fait c'est jubilatoire et j'adore ça je ne supporte pas quand le son de la radio est un nombre impair c'est quelque chose que je déteste je ne vais pas savoir focaliser mon attention sur autre chose que le fait que cette musique soit en chiffres impairs donc je vais subtilement tourner le bouton sans qu'on voit tout en continuant à parler pour pouvoir la mettre au nombre pair et pouvoir enfin être tranquille j'adore les jeux vidéo je suis une personne qui peut passer des heures et des nuits devant des jeux vidéo et généralement quand un jeu blizzard sort c'est jamais très bon pour ma vie sociale et pour mes nuits parce que j'y passe mon temps dessus et ça a commencé depuis toute petite sur game boy donc les très grosses game boy avec le jeu zelda j'ai j'adorais ça et je n'ai jamais lâché mon fruit préféré et la framboise j'adore les fruits rouges mais la framboise j'adore ça j'ai une mémoire catastrophique je ne retiens rien je suis comme un poisson rouge et c'est horrible alors je note tout 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 parce que sinon j'oublie mais c'est incroyable donc je me valade toujours avec du coup ce carnet qui s'appelle le fourre-tout et ma vie est notée dedans et si je le perds c'est à peine si je me rappelle qui je suis je ne supporte pas les nombrils c'est quelque chose qui me fait horreur je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été traumatisée mais je ne supporte pas les nombrils qu'on me parle de nombril qu'on touche son nombril que je vois un nombril c'est pas possible j'adore les cosmétiques et je crois que chez moi j'ai une crème pour tout si vous avez n'importe quel problème de peau venez chez moi j'aurai forcément la crème adéquate parce que je trouve que c'est vachement rassurant de pouvoir sortir une crème au moindre problème et j'en ai plein 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 et quand ma meilleure amie elle dort chez moi je peux pas m'empêcher de la badigeonner de la tête aux pieds parce que je sais qu'elle ne fait pas du coup j'ai besoin pu y faire et j'adore ça j'adore pouvoir être au tapé tout le temps quand j'étais petite j'ai subi la malédiction du réveil mon réveil ne sonnait jamais 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 je me réveillais toujours à la bourre et c'était une vraie malédiction j'ai bien émis l'hypothèse que mon réveil ne fonctionnait pas mais bizarrement quand c'était ma maman qui prenait il n'y avait plus de soucis donc j'ai compris par la suite qu'en fait j'éteignais mon réveil durant sommeil j'avais pas du tout envie de me réveiller mais en continuant de dormir et ben je l'éteignais mais du coup on a appelé pendant un long moment ça chez moi la malédiction du réveil d'ailleurs parlons de ça je n'ai jamais été une personne du matin c'est à dire que pas forcément dans le sens à faire des grâces maths mais je ne supporte pas qu'on me parle le matin le matin je me réveille et j'ai besoin de rester dans ma bulle le plus longtemps possible sinon je suis d'une humeur massacrante et quand j'étais plus petite ma maman pour me réveiller elle ouvrait la porte elle me balançait le chat dessus et elle refermait vite fait et c'était mon chat qui me réveillait en douceur dans mon lit lui il était heureux comme possible d'aller dans mon lit et moi c'était la seule la seule façon pour moi de me réveiller sans hurler sur tout le monde et sans être mal au plus profond en être parce que je n'avais pas été réveillée en douceur quand je dessine je suis capable de faire des pauses d'une heure d'un mois d'un an parfois un dessin quand je suis lancé une dent j'avance et d'un coup je vais m'arrêter et je sais plus où je suis censée l'amener donc du coup je mets à un endroit où je vois régulièrement et comme ça j'y réfléchis régulièrement et un jour comme ça j'aurai le déclic et la pouf je vais savoir où je veux l'emmener et je vais continuer je ne me balade jamais sans mon carnet à dessin je prends mes sacs en fonction de la taille de mon carnet à dessin pour qu'ils puissent rentrer dedans parce que je ne supporte pas ne pas être avec je sais pas pourtant c'est ridicule j'ai pas besoin de mon carnet à dessin quand je fais mes courses mais je suis tout le temps tout le temps tout le temps avec mon carnet à dessin et là j'en ai commencé à nouveau et donc forcément je l'emmène partout mais du coup je ne supporte plus ne pas avoir l'ancien parce qu'il y avait tous mes dessins dedans il y avait toutes des histoires pour moi parce que chaque dessin a son histoire et donc du coup je déteste ça il faudrait un temps d'adaptation ou où je vais m'habituer à ne plus avoir ce carnet à dessin là et à voir le nouveau c'est pour ça que les quand j'entends à ma carnet à dessin je me dépêche toujours de faire au moins une dizaine de pages parce que je déteste me trimballer avec un carnet à dessin vide j'ai besoin de mon carnet à dessin avec moi je suis scorpion c'est mon signe astrologique scorpion ascendant lion dont je crois que c'était le pire combo qu'on puisse faire clairement donc je sais qu'il ya un nouveau délire comme quoi la nasa aurait changé les signes astrologiques etc et je me retrouverai balance mais non je suis désolé mon caractère ne correspond pas du tout à balance j'aimerais mais non je suis vraiment une pure scorpion dans toute sa splendeur donc voilà cette vidéo est terminée donc j'espère que vous avez aimé parce que moi ça fait un petit moment où je te ribouille des idées par ci par nade et qu'il y en a une qui me vient n'hésitez pas à me dire en barre d'infos vous les petites choses comme ça un peu bizarre ou des petites anécdotes sur votre vie que vous avez parce que j'adore lire ça je trouve que c'est vraiment trop trop drôle et voilà faites moi un petit pouce bleu si vous avez aimé ce genre de vidéo et je pourrais sûrement vous en refaire une en cherchant d'autres bizarreries chez moi parce que vous inquiétez pas il y en a plein d'autres donc je vous souhaite des bonnes fêtes passer une bonne année je vous fais des gros gros bisous et à l'année prochaine